Si vous venez de créer votre compte et que vous essayez de vous rendre à fabrice-lotte-pedaweb.etu.univ-amu.fr, ça c'est mon compte, pour le vôtre ça sera pareil, ça sera prénom-nom, alors moi la différence c'est que je n'ai pas le etu, puisque je ne suis pas étudiant, mais vous, vous aurez tiré et tu à la fin de votre prénom-nom, suivi de .pedaweb.univ-amu.fr. Donc si vous essayez de vous rendre à cette adresse, bien entendu, vous aurez 503 services unavables, tout simplement parce que les serveurs redémarrent la nuit et qu'il faut attendre 24 heures avant de pouvoir utiliser son compte. Si par contre vous essayez de le réactualiser le lendemain, à ce moment-là il n'y aura pas de problème, je vais vous lancer un navigateur et là on va retester. Donc je vais essayer de me connecter à nouveau, cette fois-ci à mon adresse, donc fabrice-lotte- non moi je n'ai pas le tiré et tu, mais vous, vous l'aurez, par contre là je suis, il me met des petites choses, on recommence, fabrice-lotte, vous ça sera tiré et tu, .pedaweb.univ-amu.fr cette fois-ci donc il me demande de m'authentifier et dès que je suis authentifié, je vais tomber sur une page qui est forbidden. Alors c'est presque la même chose, sauf que la dernière fois le serveur n'était pas prêt, là pour l'instant il me met forbidden, tout simplement parce que mon serveur est préparé, mon espace web est préparé, sauf qu'il n'y a rien, il est vide, donc c'est pour ça qu'il vous dit forbidden et que je n'ai pas la possibilité d'accéder à cette ressource puisqu'il n'y a rien à afficher. Par contre, si je me reconnecte sur accueil.pedaweb.univ-amu.fr, cette fois-ci il va dire que mon compte, alors après m'être authentifié bien sûr, il me reconnaît et il me dit que mon compte il est activé pour une durée de 12 mois et donc là en dessous j'ai toutes les informations qui vont me permettre de me connecter à mon compte, donc l'URL de mon site, c'est ce qui est le plus important, l'URL d'administration de mon site, on verra ça un petit peu plus tard, puis les accès à une base de données MySQL, PostgreSQL, etc. Donc tout ça, on verra certaines choses puisque certaines choses seront utiles, d'autres pas du tout. Voilà donc l'activation de votre site. Maintenant que mon site est activé, nous allons pouvoir essayer d'administrer celui-ci. C'est ce que nous allons voir dans la vidéo suivante puisque pour l'instant, là j'ai simplement un espace web disponible puisqu'il me donne ici mes informations et sur la page précédente, j'avais bien ce mot-clé forbidden interdit qui me dit que je n'ai pas le droit d'accéder à cet espace web mais que celui-ci est bien présent. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et éventuellement de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Sous-titrage Société Radio-Canada